3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Royal FM, number one radio station. Royal FM, le meilleur de la radio. Le point littéraire et artistique, une présentation de Jean-Jacques Foucault. Monsieur Zedin, bonsoir au menu de cette édition du point littéraire et artistique. Le livre-proverbe de Grasseville, au reflet des mœurs Binam. Ouvrage de Guillaume Nana, qui est l'invité littéraire et donc de la première heure. La deuxième heure, ce sera les informations culturelles, l'haricane, le prix Découverte RFI, avec les nominés que nous avons eus au téléphone en début de soirée. Bienvenue. Pourquoi j'écris ? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris ? Parce que c'est ce que je sais faire. C'est parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'écris ce roman, j'écris tous les matins, à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais tu écris parce que tu as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi ne devient-on ? Comment ne devient-on ? D'où vient l'inspiration ? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire et artistique. Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers ? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien ? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments ? Pour sa troisième saison, le point littéraire et artistique innove. C'est désormais tous les mardis de 21h à 23h et toujours une présentation de Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire et artistique. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. En deux heures, vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire et artistique, c'est aussi l'actualité des événements culturels et l'ensemble des arts avec un prime, un zoom, sur qui les acteurs animent. Prenez le rendez-vous tous les mardis, intervalles 21h-23h avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire et artistique, la première heure. La première heure. Le point littéraire et artistique, voici le profil de l'auteur. Voici le profil de l'auteur. Guillaume Nana, bonsoir et bienvenue à Royal FM. Bonsoir, M. Jean-Jacques Foucault. Il faut dire que Guillaume Nana est l'invité du jour ou du soir. C'est originaire du département d'Undé dans la région de l'ouest du Cameroun. Il est enseignant de formation. Il a fait des études de lettres françaises à l'université de Yaoundé 1. Il faut dire que c'était à Yaoundé seulement. C'était Yaoundé. Yaoundé. Avant que ce ne soit divisé. Il faut dire que vous avez également enseigné dans la même université avant de partir en 1949. J'ai enseigné dans le secondaire. Dans le secondaire. Vous avez laissé l'enseignement pour aller au ministère de l'information et de la culture en 1949. Pourquoi ce choix ? Ben, vous savez, un fonctionnaire est appelé à servir par tous les soins. Disons que, peut-être très tôt, je me suis senti attiré par la culture, par la communication. Donc, tout naturellement. Vous êtes allé là-bas ? Je suis allé là-bas. Il faut dire que vous avez publié plusieurs ouvrages. Il y a eu, d'abord, « Grain de poussière », c'était en 2005, aux éditions Clé. C'était un recueil de nouvelles. Le recueil de nouvelles qui est resté pendant dix bonnes années au programme en classe de quatrième en enseignement secondaire. Dans les lycées et collèges, oui. C'est une fierté, quand même. Mais enfin, fierté, je ne dirai pas. Le livre est donc resté une bonne dizaine d'années. Il faut dire qu'après, « Grain de poussière », il y a eu André-Marie Talla, « Vèbe et la guitare ». C'était en 2005. Ici, il s'agit d'un essai bibliographique sorti aux éditions Proximité. Pourquoi décider de rendre hommage à un vivant ? Ben, justement, nous sommes dans une société où très souvent, on attend que les gens passent l'arme à gauche, meurent pour qu'on fasse leur apologie. « Ils étaient ci, ils étaient ça », c'est à titre posthume toujours. J'ai donc rencontré M. André-Marie Talla, j'ai eu à le côtoyer et j'ai eu à apprécier ce qu'il était. Parce que voyant ce monsieur, ceux qui ont eu la possibilité de lire l'ouvrage ou le liront plus tard, comprendront qu'il est de ces hommes qu'il faut respecter, admirer dans notre société. Il est devenu aveugle très tôt, il n'est pas resté en bordure de la route pour mendier sa pittance. Or, nous sommes dans une société où des gens solidement constitués passent le temps à qu'il mende à gauche et à droite. Lui ne l'a pas fait. Il est ce qu'il est aujourd'hui, une icône de la musique. Je me suis dit, waouh, autant le célébrer de son vivant. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez fait. Il faut dire qu'après, il y a le tri muet. C'est un roman sorti aux éditions clés en 2010. Peut-être que certaines personnes ne le savent pas, un esprit de ce texte a été retrouvé au BEPC en année 2012. C'est également une autre fierté quand même. Pour l'auteur, que vous faites ? Oui, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup plaisir parce qu'en juin 2012, j'ai reçu des coups de fil qui venaient d'un peu partout. Moi-même, j'étais le premier surpris. Je sais quel enseignant a lu cet ouvrage, ça l'a intéressé. Il a choisi un extrait. Je ne me nomme pas tout qui, je suis un Nangaboko. Il a donc soumis cela à la commission qui choisit des épreuves au ministère de l'éducation nationale. Et voilà, l'étude de texte 2012, j'ai eu cette chance, cette grande chance d'être ainsi reconnu et que l'extrait a été proposé en 2012 aux enfants qui faisaient le BEPC. On imagine bien que vous gardez très précieusement, quelque part chez vous, cette épreuve-là parce que ça rappelle que ce texte a quand même une certaine notoriété. Il y a eu, après le cri Muen, une sortie en 2010, il y a eu La Tête sous l'eau. Cette fois-là, vous miderez vers un autre genre. Il s'agit d'une pièce de théâtre. C'est en 2014. Un mot sur le dit texte. Oui, La Tête sous l'eau est une fresque sociale. De façon globale, dans cette pièce, je parle du problème de l'ambition. Il est normal d'être ambitieux, il est normal de vouloir arriver. Mais doit-on arriver à tout prix et à tous les prix ? C'est la problématique que je pose dans cet ouvrage, le choix pour arriver à des fins. Et le genre semble vous avoir plu puisque vous êtes resté avec un autre Par-delà le Voile, une autre pièce de théâtre sortie en 2017, cette fois-là, toujours aux éditions Clé. Oui, j'avoue que les genres littéraires sont des genres dans lesquels il faudrait peut-être se sentir proche pour s'y mettre à fond. La poésie, le roman, c'est des genres assez éclectiques. C'est des genres qui s'adressent à un certain type de personnes. Alors que le théâtre, très souvent, c'est des fresques sociales, des choses de tous les jours. Et voilà, on peut plus atteindre les gens avec le théâtre, à mon humble avis, qu'avec la poésie ou le roman qui s'adresse à des personnes d'une certaine trempe. Tout à fait. Alors, il faut dire que ce qui manque peut-être à l'appel, c'est la poésie. Oui, la poésie, il y a un recueil qui arrive bientôt. Je l'ai promis à un ami, un ami qui m'est très cher et que je... Bon, Jean-Claude Aouan, voilà. C'est un ami qui m'est très cher, qui est très, très, très poète. Je lui ai promis un recueil de pommes, je crois qu'il viendra bientôt, il vient bientôt. Il faut dire qu'aujourd'hui, vous nous présentez le livre qui a pour titre « Proverbe des grâces filles » qui s'inscrit dans le choix fait par l'auteur de préserver le riche patrimoine culturel de son pays. Il faut dire que cela est dit par le post-facier, si je peux l'appeler ainsi. C'est le professeur Étienne Sadembo qu'il dit. Oui. Le professeur Étienne Sadembo est linguiste. Il a travaillé avec l'ANACLA. C'est une structure nationale qui, pendant longtemps, s'est penchée sur nos langues nationales, sur l'écriture de nos langues et la vulgarisation des textes écrits dans nos langues. J'ai eu d'un signe honneur qu'il accepte de préfacer cet ouvrage, donc de dire ce que vous avez pu lire à la quatrième de couverture. On en reparle dans quelques secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un texte qui est venu après d'autres, notamment le cri muet. Voilà, le cri muet. Et puis, justement, ce livre. Décidez de rédiger le proverbe des grâces fièles à quel moment et pour quelle fin? Ben, à quel moment, pour quelle fin? Ben, vous savez, on a toujours des envies dans une vie. À un moment donné, on se dit, il faut participer à la vie sociale. Chacun avec les armes qu'il peut mieux fourbire. Donc, si c'est la pensée, si c'est la peine, autant le faire. Je me suis dit, voilà, pourquoi laisser que la sagesse, le savoir de chez nous puisse partir en lambeau? Parce que de plus en plus, aujourd'hui, nous connaissons les histoires des autres, nous connaissons les proverbes des autres, alors que nous-mêmes, nous avons des histoires, nous avons des proverbes. Donc, je me suis dit, à un moment donné, tiens, tant qu'à faire. Alors, si ma modeste contribution, c'est de recenser juste quelques-uns de ces éléments de sagesse de chez nous, pourquoi ne pas le faire? Alors, je m'y suis mis tout simplement. C'est plus de 500 proverbes qui sont contenus dans ce recueil? Oui, environ 500 proverbes recueillis de façon thématique, qui évoquent des thèmes de notre société, l'amour, l'amitié, beaucoup d'autres choses. Voilà. Il faut dire que c'est essentiellement trois grandes parties. Il y a notamment, il faut dire, là, les us et les coutumes, la vie et la société, la sagesse pratique. Voilà suffisamment de thématiques qui sont abordées. Maintenant, peut-être avant d'entrer même dans le fond, proverbes et grasse-file, du moins, proverbes des grasse-file. Pourquoi proverbes des grasse-file et simplement pas proverbes bami-lique ou proverbes d'une dé ou proverbes? Pourquoi avoir choisi de présenter ce texte sous cette forme-là? Ben oui, voilà, c'est une question très, très, très intéressante. Et je crois que vous n'êtes pas le premier à me poser le problème de cette manière-là. Mais voilà, je parle d'un principe tout simple. Il n'existe pas de proverbe banjoun, de proverbe bafou, de proverbe anganté, de proverbe douala, de proverbe mbo. Ça n'existe pas. En fait, c'est quoi? Moi, j'ai l'impression que le morcellement dans lequel certaines personnes veulent s'anguyer ne nous aide pas à avancer. Je crois qu'un peuple, une population, à un moment donné, à force d'être ensemble, arrive à faire cohésion, arrive donc à avoir des supports communs dans leur façon de progresser. Et c'est ça dont la base. Aujourd'hui, nous sommes camerounais. Alors, quand vous allez dans des familles camerounais aujourd'hui, vous mangez du nole ici, vous allez manger le topsy banana de l'autre côté, vous mangez le mbongo tchobi. Et puis, ces repas ne sont pas mangés uniquement dans les familles qui les ont initiées, qu'ils ont imaginées au départ. C'est ça la cohésion sociale. Pour moi, les proverbes, c'est donc ça. J'ai préféré ici dire proverbe des grass fields. C'est un grand ensemble. Un grand ensemble. Parce que, que l'on soit dans les villages précités, par exemple, le substrat culturel très souvent est pratiquement le même. On pense peut-être à 90% près de la même façon devant certains événements. Et on le dit avec la langue qui est la locale. L'autre peut tout simplement dire également la même chose dans la sienne de langue de l'autre côté. Et ça va traduire la vision d'un groupe beaucoup plus large. Donc, si on parle de proverbe des grass fields, c'est un grand ensemble. Mais pourquoi avoir l'on choisi à l'intérieur du livre de présenter les proverbes en une langue ? Justement parce que, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, notre culture, notre façon de voir se dilue plus ou moins. Il faudrait qu'on sauve cela. Et au Cameroun, nous avons une multitude de langues. Mais ces langues, en fait, concourent à la même chose, à l'enracinement de l'individu dans le terroir camerounais, dans la culture camerounaise. Bon, je suis d'une des. C'est peut-être la langue que je peux parler le mieux. Alors, j'ai l'emploi. Mais, celui qui est locuteur d'une autre langue, de la même région, ou même d'une autre région du pays, peut se retrouver dans ce recueil de proverbes. Pour la raison toute simple que les proverbes, ici, sont écrits en mendumba, parlé dans le ND, mais traduits en français. Il suffirait donc que le locuteur d'une autre langue camerounaise, par exemple, lise la traduction en français, fasse l'effort, en retour, de prononcer, de dire cela dans sa langue maternelle, pour que nous soyons d'accord. Donc, il ne s'agit pas d'un recueil de proverbes exclusivement réservé à ces ressortissants qui parlent bien le mendumba. Ah non, 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 pas du tout. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Aussi bien ceux des Grassfields que ceux des autres régions du Cameroun. Parce que vous verrez, il y a la pensée africaine, avec grand tas, de façon générale. Mais il peut se retrouver, selon les versants de montagne où on peut être loti par la nature, quelques petites nuances en fonction des aléas historiques, pour dire certaines choses. Mais l'Africain du Sénégal, l'Africain d'Afrique du Sud, s'il lit les proverbes du Cameroun de façon générale, il va retrouver là-dedans des choses qui lui diront certainement des choses, voilà, si vous permettez. Oui, il a tout le dit. Des choses qui lui diront des choses en grand format. Non, 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 j'ai choisi la langue plus sérieusement, parce qu'il faut bien que l'on sauvegarde nos langues. Il faut les protéger aujourd'hui. Il faut les protéger, d'autant plus qu'il est question de plus en plus dans notre pays d'introduire nos langues dans les enseignements scolaires. Alors, il faudrait bien que des Camerounais puissent déjà préparer des supports. Préparer des supports. S'il faut apprendre une langue camonaise, on ne peut pas apprendre la langue sans support. Il faut qu'il y ait un support. Tout à fait. À tous les niveaux, secondaire, primaire, supérieur, par exemple, Et les proverbes ici, si je m'aventure, sont le fondement philosophique. Parce que les proverbes, ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas la maternelle. Le dire ici amène à réfléchir plus en profondeur. Donc déjà, ça s'adresse à des gens beaucoup plus mûrs. Des locuteurs de cette langue ou des locuteurs d'autres langues qui veulent savoir comment on peut dire les choses en africain, en camerounais. Dans le public cible, c'est des personnes capables de mesurer la portée symbolique de chaque texte qui est proposé. Absolument. Vous savez, par exemple, l'occidental, il a sa façon de célébrer l'amitié, de célébrer l'amour. Il le dit avec ses termes à lui, en fonction de son environnement, de sa culture. L'africain aussi a sa façon de célébrer l'amour, de l'amitié, etc. Je vais vous donner un petit exemple tout bête. Chez nous, par exemple, lorsqu'on voudrait aller demander la main à une jeune fille, en Orchidon, on va se présenter gaillardement. On va dire, voilà, j'aime, je suis. C'est direct, ça a l'air tout cru. Mais en Afrique, ça ne se fait pas. C'est tout un processus. Non, par exemple, voilà, je passais par là, vous savez, j'ai vu entre là, il y a cette plante, il y a, il y a, c'est tout imagé, c'est tout étoilé. Ça, c'est le propre parler nègre que j'apprécie, que j'affectionne particulièrement. L'européen même qui lira ses proverbes, cette façon fleurie de dire les choses, comprendra que nous pouvons utiliser leur langue, mais nous approprier leur langue, rendre leur langue beaucoup plus fleurie pour traduire notre pensée à nous. Pour traduire peut-être la pensée, pourquoi avoir choisi exclusivement le proverbe? Vous n'aurez pu choisir des adages ou autres segments de pensée très anciens. Pourquoi avoir choisi le proverbe? C'est vrai que tout à l'heure, vous avez commencé à répondre à la question sur le proverbe, enfin le proverbe qu'on choisit. Non, vous savez, je crois que le proverbe ici, c'est une façon mature de s'exprimer. Et je crois que, comme façon mature de s'exprimer, je me suis dit, on peut plus facilement, à travers ces petits morceaux, ces petits condensés de sagesse, amener les gens à comprendre la culture, à comprendre la société que d'autres formes. Ce serait peut-être un roman qui sait peut-être que bientôt, je voudrais écrire un livre en mendumba ou dans une autre langue camerounaise. Bon, mais j'ai préféré prendre des petits morceaux d'abord, ces proverbes, ces condensés de sagesse, qui amènent chacun qui dira l'ouvrage à réfléchir, à s'approprier cela pour faire mieux. Il faut dire que chaque fragment de proverbe ou bien chaque proverbe a une portée symbolique énorme. Maintenant, peut-être à la page 30, le quatorzième proverbe, qui est clairement l'hymne à la modestie. Puis le proverbe dit, celui qui tend les deux mains obtient toujours un morceau dans un partage. Oui, en effet, vous savez, dans la vie, dans la vie des individus, la manière de poser des actes peut avoir une incidence sur ce que vous voulez. Quand vous êtes modeste dans la vie, par exemple, dans la manière de demander, de vous exprimer, de parler aux gens, vous retenez beaucoup plus l'attention et les gens ont beaucoup plus le souci de vous aider que si vous vous mettiez devant eux d'une certaine manière. Donc, ce proverbe ici invite tout simplement à cette modestie-là. Quand vous êtes modeste, vous savez tendre la main. Quand vous savez demander humblement, il faudrait que les autres ont tendance à considérer votre façon d'être, de faire. Et très souvent, ils sont mieux disposés à vous comprendre que si vous vous placiez devant eux de façon arrogante, comme s'ils étaient obligés de vous donner quoi que ce soit. Donc, c'est une invitation ici à la modestie, savoir parler, savoir demander aux gens. Donc, savoir demander à deux mains au lieu de tendre une seule main à quelqu'un à qui on sollicite un service, comme si c'était une obligation de sa part. Votre modestie l'encourage à s'intéresser à vous. Alors, on tend les deux mains quand on demande. C'est la sagesse qui est inculquée. Au-delà même de ce proverbe-là, il y a d'autres proverbes qui vont dans le même sens. La simplicité, la solidarité, l'entraide. C'est carrément des segments de sagesse qui sont inculqués techniquement aux jeunes générations, aux générations anciennes. Où est-ce que vous avez trouvé tous ces proverbes? Comment est-ce que le travail s'effectue pour pouvoir collecter près de 500 proverbes et mettre les 10 proverbes dans un livre? La recherche commence où? Vous savez, déjà, en écriture, il faut déjà vouloir. Quand on veut, on essaie de réfléchir sur la manière d'accéder, peut-être à ce que l'on veut produire. Même pour écrire un roman, il faut déjà vouloir écrire un roman. Il faudrait déjà penser à la thématique et chercher autour de soi des éléments qui permettront ici de bâtir le roman. Donc, pour ce recueil de proverbes, ça a été la même chose. Je voudrais apporter ma modeste contribution à sauvegarder notre façon de penser, notre façon de dire des choses. Alors, il faudrait collecter ces condensés de sagesse. Alors, je me dis, vers qui aller? Vous savez, très souvent chez nous, les personnes âgées, les personnes qui ont la chance encore de vivre là, aux sources, dans nos villages, sont de grands réservoirs. Quand vous allez, par exemple, dans nos villages aujourd'hui, vous rencontrez des gens, si vous avez justement cette modeste de vous approcher, de vous dire, mais tiens, comment on fait dans telles circonstances? Comment on peut dire ceci? Ils vont vous éclairer, ils vont vous aider et vous verrez donc que vous partez de là enrichi. Donc, j'ai fait cela, me rapprocher de ceux qui maîtrisent mieux la langue, qui savent comment on dit certaines choses et voilà, je me suis mis donc à collecter, à rassembler, à rassembler pour faire l'ouvrage que nous avons aujourd'hui devant nous. Ça veut dire que ça a été un travail assez laborieux? Laborieux. Pendant plusieurs années, deux, trois, quatre ans, quelques mois? Non, 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 pas quelques mois, deux ans et plus. Puisqu'il a d'abord fallu les collecter dans la langue, les traduire en français et voilà, contextualiser chaque proverbe. Parce que quand vous avez vu, vous avez pris un proverbe tout à l'heure, le proverbe 14. 14, oui. On dit, on dit, on dit, on dit, on dit, c'est-à-dire celui qui tend les deux mains, obtient toujours quelque chose. Ne s'amjou, c'est ne pas obtenir, on dit, 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 on dit. Donc, vous voyez, vous collecter dans la langue, il faudrait peut-être, il faudrait ensuite rendre cela. S'approprier les mots français pour rendre cela en français avec notre fonctionnement, notre appropriation des mots français. Vous savez, il y a des expressions, quand vous les utilisez, par exemple, dans le français de France, on vous dira pléonasme, alors que chez nous, c'est tout à fait normal. Nous montons en haut, par exemple. Nous descendons en bas. Le bon français tombe à la renverse. Mais dans certains contextes, chez nous, si vous dites monter seulement, les gens ne vous comprendront pas. Et quand on veut rentrer dans sa culture, on dit oui. Il faut savoir que quand vous allez devant, il faut marcher en gardant la tête tournée vers l'arrière. Avancer en gardant la tête tournée vers l'arrière. L'Occidentin n'y comprend rien. C'est les mots de sa langue. Mais l'emploi, l'usage que nous en faisons, il n'y comprend pas grand-chose. On avance en gardant la tournée vers l'arrière. Ça veut dire aller où vous voulez, mais n'oubliez pas vos racines. Tout à fait. L'Occidentin ne le dit pas de cette manière-là. Naturellement. C'est sa langue. Nous nous approprions sa langue. Nous disons dans sa langue, mais avec la syntaxe, avec la finalité culturelle du film. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que lorsqu'on traduit la langue nationale en français, ça dilue parfois la portée symbolique et même le message qu'on souhaite transmettre qui est parfois plus fort lorsqu'on le dit dans les langues ? Oui, effectivement. Ce n'est pas seulement traduire de nos langues vers les langues occidentales. Mais les gens en Occident, ils sont conscients d'une chose. Ils disent déjà traduire, c'est trahir. Il est quasiment difficile de partir du français en anglais de façon textuelle, motamotage. On ne peut pas faire le motamotage. C'est-à-dire que parce que c'est dit de telle manière en français, chercher les mêmes mots en anglais pour traduire. Il y a toujours une adaptation d'une langue à une autre, même en Occident. Même en Occident. Ça veut donc dire quoi ? Ça veut donc dire qu'en fait, oui, on ne traduit pas par ce qu'on appelle vulgairement le motamotage. On cherche là à penser ce que ça signifie. Quelques correspondances. Des correspondances, exactement. On essaie de contourner pour du moins trouver un trait de ressemblance. Est-ce qu'on peut dire, parce qu'au regard de ce texte, lorsqu'on a pu le lire, on a bien l'impression que les proverbes, c'est un condensé de savoir vivre, de savoir être, de savoir dire, de savoir parler. Bref, c'est un code de vie et de conduite. Absolument. Absolument. Les proverbes constituent ici, chez nous, des recueils de sagesse qui évoquent la vie morale, la vie pratique et qui nous montrent très souvent comment il faut faire. En fait, c'est ça, exactement ce que vous dites là. Il faut, vous avez lu, vous avez compris, je suis fier de vous. Mais c'est bien. C'est-à-dire que c'est un code de conduite, il faut absolument lire pour comprendre et savoir. Donc, il est indispensable. On peut s'abreuver des proverbes sans toutefois chercher à aller à une autre école. Voilà l'école, elle est faite à la manière africaine. Peut-être que c'est l'école qu'on recherche finalement, apprendre à prouver les proverbes, les adages. Eh bien, je crois que les proverbes sont une source de connaissance, une très grande source de connaissance qui permet à l'individu de pouvoir déjà, quand il les maîtrise dans sa langue, quand il peut les traduire dans la langue de l'autre, le français ou l'anglais en l'occurrence, je crois que ceux à qui il s'adresse le regarderaient avec beaucoup plus de respect. Voilà quelqu'un qui sait dire des choses. Vous savez que le dialogue imagé, par exemple, dans le cadre du mariage est assez intéressant. C'est-à-dire qu'au moment de la dot, l'échange des présents entre les familles, le dialogue qui se fait à travers des images, des dictons, des proverbes... Je vous assure que c'est tellement succulent que lorsque vous assistez à certaines scènes, vous n'avez pas envie que ça s'arrête. On ne vient pas, je vous ai dit tout à l'heure, on ne va pas en Afrique dire à un père, à une mère, je viens épouser votre fille. Mais c'est un non-sens, c'est un manque de manière. C'est imagé, c'est enveloppé. Je passais par là, vous savez, j'ai vu, j'ai aperçu, vous savez, il y avait cette lumière. Enfin, vous comprenez toutes ces images-là. Ça, c'est propre à l'Africain. Alors que l'autre chez lui vient qu'à voir, vous savez, papa, j'aime votre fille, je l'ai vu, je suis venu pour l'épouser. Vous comprenez que dans nos villages, les gens tomberaient à la renverse. Tout à fait. Puisqu'on a commencé à parler de mariage, je vous propose d'en reparler tout à l'heure. Mais d'abord ceci. Le point littéraire et artistique, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Avant de retrouver notre invité du soir, Guillaume Nana et son livre Proverbes des grâces-fils, le reflet des mœurs Binam, voici un texte qu'on vous propose. Le classique littéraire que nous vous donnons de découvrir ou de redécouvrir ce jour est de Amadou Kuruma. Le titre « Allah n'est pas obligé ». Il s'agit d'un roman publié le 12 août 2000 aux éditions du Seuil et ayant reçu le prix Renandot la même année. Le titre est en réalité un raccourci de l'affirmation qui rappelle qu'Allah n'est pas obligé d'être juste dans toutes ces choses ici-bas. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Biraima. Il a 10 ou 12 ans, il ne le sait pas trop. C'est un malin quai de la Côte d'Ivoire, ça il le sait. Et il est musulman. Il croit en son bienfaiteur Allah. Biraima est le personnage principal de ce roman. Il est aussi le narrateur. À travers ses mots d'enfant, souvent malagrois, il nous fait connaître tous de son enfance, en famille jusqu'à sa vie d'enfant soldat ou small soldier en anglais. Grâce à son écriture simple mais puissante et abordant les thèmes délicats tels que l'enfant soldat, ce roman remporte aussi le prix Goncourt des lycées. Il est traduit en arabe en 2005 par Touria Iqbal et est publié aux éditions du Conseil suprême de la culture du Caire. C'est un livre que nous vous conseillons de revisiter ou de relire, ou bien même de le lire si vous ne l'avez pas encore fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je pense que tu as une fanbase suffisamment consistante pour t'amener à remporter cette édition. Disons que comme dans toutes les compétitions, on peut gagner comme on peut perdre. L'idée, c'est de prendre le maximum de cette expérience-là et de pouvoir capitaliser aussi en termes de portée, de mise en lumière. Et c'est aussi dans cette logique-là qu'on s'en crie. En étant bien évidemment en conscience que voilà, on peut gagner comme on peut perdre. D'accord, d'accord. Alors en ce moment, vous sortez, je pense qu'il y a un single qui arrive, Yellet. C'est quoi l'histoire ? Il est sorti Yellet, il est sorti il y a deux jours. En fait, c'est une sorte de déclaration d'amour en réalité. Et l'idée de ce texte, c'est de dire que pas en tout ce que les gens disent, ce que les gens racontent, on fait face à de nombreuses situations quand on se met en couple. Et en général, il y a un élément qui revient à chaque fois, ce sont les gens disent, c'est-à-dire les personnes extérieures, extérieures, mais qui donnent leur point de vue sur votre relation. Et qui, parfois, peuvent être à la base d'une rupture ou alors des problèmes de changement, c'est l'idée, donc, avec Yellet. Et c'est dire que peu importe ce qu'on va les dire, je l'aime, c'est la personne que j'ai choisie. Est-ce que tu peux revenir quand même sur le début de ta carrière ? C'est-à-dire que comment est-ce que tu décides de te lancer dans le slam ? Est-ce qu'au début, c'était facile ? C'était quand même un terrain presque isolé ? Est-ce que c'est facile de te lancer là-dedans ? Disons que j'aime l'écriture depuis que je suis toute petite. Le slam, je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais même pas quelle est une partie qui existait. Et j'en entends parler en 2009, lors d'une compétition. Et je me dis, bon, pourquoi pas ? Parce que j'aime bien les mots, la poésie. Pourquoi est-ce que je n'essayerais pas ? Donc, je prends part à la compétition. Et la vie faisant ces choses, je remporte la finale nationale cette année-là. Et après ça, je me dis, ah, ça veut dire que ce qu'on fait, les gens peuvent apprécier. C'est vrai qu'on évolue dans un environnement où, un, il n'y a pas beaucoup de femmes qui le font, deux, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui tient intérêt. Donc, je décide d'en faire un, pas un combat, mais porter à bout de bras le slam, de me dire, ok, je vais essayer de faire en sorte que, chaque jour, une ou deux personnes en plus découvrent le slam. Et pour moi, ça devient plus comme une mission. Et évidemment, comme dans chaque mission, il y a des difficultés, on fait face à, on connaît un peu l'environnement de la musique au Cameroun, de la musique hip-hop au Cameroun, mais surtout encore de la musique slam, qui est presque inexistante. Donc, c'est un peu difficile de dire, ah, ok, je m'appelle Idol, je suis slam. La première question, à chaque fois, c'est le slam, c'est quoi ? On est plus dans une démarche, on essaie d'abord de décrire, de montrer, de trouver, avant même de pouvoir s'exprimer clairement. Pendant plusieurs années, donc, on a essayé de le faire au Cameroun, et après, on a juste une autre chose, mais pas de plus, on a eu la chance de pouvoir s'exporter un peu à travers différents festivals internationaux, notamment Poétrae Africa, en Afrique du Sud, c'est pas un autre projet qu'on est en Angola, Bavislam, en Côte d'Ivoire, J'aime France-Slam en Slam, Ajaména, le South-Slam Festival en Tanzanie, Bougat Festival au Burundi, et donc, on a quand même, à travers certaines expériences internationales, essayé de trouver la forme, de vraiment continuer, de se dire, ah, ce choix qu'on a fait, ce choix qu'on a choisi, certes, très peu y croient, mais ensemble, on ne peut pas en sorte que le slam y arrive. Donc, il y a eu en 2016, heureusement pour moi, la competition en Afrique à un être à talent, qui a été une véritable porte, une grande fenêtre, en fait, une porte sur ma carrière, sur le slam et sur ma personne. Ça permet à beaucoup de personnes de découvrir le slam, de découvrir autrement, et de pouvoir commencer à prêter une attention particulière. Et depuis lors, on se dit, bon, maintenant que des gens nous suivent un peu, on va essayer de donner tout, de goûter deux fois plus, pour ne pas les déchouvoir. Donc, on a sorti un album, l'année dernière, un petit slam thérapie, qui est, pour moi, en fait, une sorte de thérapie, comme je dis le titre, soigner les mots, M-A-U-X, par les mots, M-O-T-S. Justement, les mots m'ont aidé. Je me suis dit que, voilà, les mots peuvent aider d'autres personnes. Et voilà. On n'arrête pas, on n'arrête pas, et aujourd'hui, on est finaliste de prière et récite. On a juste envie de dire, mais à toutes les personnes qui ont cru depuis le début, à toutes les personnes-là qui nous soutiennent, et voilà, quoi. D'accord. En tout cas, je vais venir vers toi. Merci beaucoup. Ok. Bonne journée à toi. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Et même s'il me manque tout le temps, ça fait quoi ? Il a dormi dehors, c'est pour moi Et même s'il a déjà dragué tous les coups du quartier Ton problème des dames, c'est quoi ? Moi je ne parle pas Avec les mal élevés Avec les mal éduqués Avec les A, B, C, D Jean Lely 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 Quand tu me souviens j'existe Lely Lely Sans pas je me perd dans l'videre Lely Lely Quand tu me sers je vis Tes problèmes te porteraient sur mon dos T'es ma raison de vivre Lely 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 peut guider le bar Avec les Waka Il enseigne les Ranka Il mange tous les mâchoirons les bars Assez de les raides et revend les Koussmar Lely est un Roupla Ombudsman Alaska Un fêtard Un fêtard Un couche tard Le vieil va tu s'en fard Maman C'est ça pour mon gars Maman Est-ce que c'est ta part Et même si les foires et foirent En foire et foirent En foire et foirent En foirent C'est le mien Moi je ne parle pas Avec les mal élevés Avec les mal éduqués Avec les A, B, C, D J'en l'aime En fait, y'a ce qu'on aime Intensément Ce qu'on aime seulement Et qu'on aime éternellement Lely Lely Je t'aime comme jamais Je n'ai aimé quelqu'un Tu sais Tu es mon début Mon milieu Et même ma vie Lely oh Lely oh Lely oh Lely oh Lely oh Lely oh Sans toi je me perds dans le vide Lely oh Lely oh Lely oh Quand tu me sers je vibre Tes problèmes je portes Très sur mon dos T'es ma raison de vivre Lely oh 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 Mauvais regard dans le quartier Je t'ai déjà validé Les mauvaises langues n'ont qu'à parler Mon cœur t'a déjà validé Mauvais regard dans le quartier Lely Lely Le tour 6,7, ton pied, mon pied Lely oh 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 Il faut dire qu'au cours de la journée qui s'achève, parce que c'est dans quelques heures ou minutes que la journée s'achève, nous sommes allés à la rue Cannes, au musée national de Yaoundé. L'événement se déroule d'ailleurs dans tous les chefs-lieux de région du Cameroun. Nous sommes allés donc au musée national, nous avons fait quelques rencontres, nous sommes allés à l'atelier pour voir des dessinateurs et des peintres. Je vous propose de revivre avec nous ce qui s'est déroulé au musée national de Yaoundé. C'est monsieur Ndedi Malik. Et monsieur ? Steve Kenyer, nom d'artiste Ken. Alors on est ici à quel stand précisément ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? C'est l'atelier ? Ici c'est le stand numéro 7 dénommé Art, Visuel et Graphique. Ici vous avez un grand nombre de corps de métier, vous avez des illustrateurs, des portraitistes, des infographes, bref un tas de professionnels du dessin. Alors le dessin, quand les gens arrivent ici à la Rican, qu'est-ce que vous dites ? Il s'agit de quoi ? Le dessin c'est quoi ? S'il fallait donner une petite définition quand vous présentez le dessin aux visiteurs qui arrivent ? Personnellement, je pourrais dire que le dessin ce sont des représentations graphiques, comme on dit stand, art, visuel et graphique, représentations graphiques, dont on dessine des formes, toutes formes. En fait c'est un peu ça le dessin. Et quand les gens arrivent ici, on va les présenter différents corps de métier comme il l'a dit. Il y a des gens qui font du portrait, portrait à la main, sur les supports, sur les logiciels. On parle de portrait digitaux. On fait de la BD, on fait de la peinture, donc plusieurs choses en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. Et quand ils arrivent ici, on les propose toutes ces activités-là. Et pour ceux qui veulent par exemple des portraits rapides, ils peuvent s'asseoir ici, on fait ça en une vingtaine de minutes. Ceux qui veulent des tableaux, ils peuvent se rapprocher des peintres et on les fait des choses en fait. On fait beaucoup de choses ici. Alors c'est une association de personnes, où bien chaque dessinateur et peintre est venu de son coin. C'est la deuxième option que vous avez donnée. C'est plusieurs artistes de divers horizons qui vivent différentes réalités, qui ont été appelés pour créer une sorte de synergie dans ce stand. Donc il y a des gars de plusieurs origines. Ici j'ai rencontré des aînés que je n'avais jamais vus. Et ça, ça fait plaisir parce que ça permet d'échanger, voir ce que les autres font. Et ça permet aussi d'évoluer. Donc pour répondre à votre question, c'est un melting pot de beaucoup de talents. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent ici depuis le 10 ? Oui. Chaque jour, il y a une centaine de personnes qui visitent nos stands et qui ont justement l'occasion de voir ce qu'ils sont capables de faire. Donc il y a assez de monde en fait. Ça dépend aussi des jours. Le week-end, il y a plus de personnes, mais en semaine comme ça, c'est un peu moins affluent. Les visiteurs, c'est plus des élèves, des adultes, des femmes. Il y a tout genre de personnes, de tous les horizons. Jusqu'à l'entrée libre, tout le monde peut entrer et visiter les stands comme il veut en fait. Donc c'est des gens de divers horizons, des enfants, des grands avec leurs enfants, des parents avec leurs enfants, des étudiants, des écoliers, des professionnels même qui viennent là pour prendre des contacts. Donc c'est vraiment, c'est divers, diverses personnes peuvent arriver ici et visiter les stands. Vous particulièrement, vous êtes dessinateur ou peintre ? Moi particulièrement, je suis... J'ai du mal à définir ce que je sais exactement. C'est quoi la pense ? Parce que oui, je dessine, je peins. La façon la plus simple de répondre à votre question, c'est que je suis un artiste plasticien. Oui. Je transforme le médium, je crée avec divers éléments, sous divers supports. Je fais du collage, je dessine, je fais de la peinture abstraite, ça peut arriver. Donc je fais aussi de la décoration d'intérieur. Je suis en train d'expérimenter le design, donc conception et réalisation de meubles avec des objets qui ont déjà servi. Donc c'est une sorte de recyclage. Donc j'essaye de donner une deuxième vie à des objets que je peux ramasser un peu partout, créer des meubles avec. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est un peu compliqué pour moi de me dire soit... De me dire... De dire que je suis soit dessinateur, soit peintre. Je suis artiste plasticien. Et je suis sûr que c'est le cas de tous mes confrères ici. Personne n'est vraiment calé sur un seul corps de métier. On est tous polyvalents, on se diversifie. Et l'artiste c'est ça. Explorer à chaque fois de nouvelles portes. Toujours chercher, toujours creuser. Essayer de voir un peu plus en avant pour essayer d'innover en fait. C'est ça l'artiste. Vous, comment est-ce que cela vous arrive ? Est-ce que vous avez appris le métier quelque part ? Ou alors c'est inné ? Vous avez commencé à dessiner l'atteinte d'enfance ? Mon histoire... Comment j'arrive à l'art ? Je pense que c'est l'histoire de beaucoup d'entre nous. J'étais... Ça a commencé avec Manga. La chaîne que tous les artistes connaissent. Qui diffuse des dessins animés en boucle. Donc, à force de regarder Manga, on a voulu essayer de dessiner comme à Manga. Et c'est là que l'amour du dessin naît d'abord. On commence à dessiner. J'ai commencé à dessiner. J'ai dessiné pendant toute mon enfance. C'est vrai qu'à un moment j'ai arrêté. Et j'ai repris par la suite. J'ai... Après mon bac, j'ai eu un bac D. Je suis allé en Guaikele où j'ai fait biochimie. Deux ans de frustration en biochimie ont fait en sorte que je me réoriente. C'est là que... Après avoir découvert qu'il y avait une filière arts, plastiques et histoires de l'art en Guaikele. Je m'inscris au niveau 1 en Guaikele en arts, plastiques et histoires de l'art. C'est à partir de là que je commence vraiment à prendre conscience de l'univers artistique. Je commence à savoir que... Je commence à savoir vraiment ce que c'est qu'un peintre, ce que c'est qu'un dessinateur, ce que c'est qu'un bédéiste. Connaître les différents corps de métier. C'est là, c'est en Guaikele que j'apprends tout ça. Et c'est en Guaikele que j'obtiens une licence en arts, plastiques et histoires de l'art. Et depuis là, je suis... Après ma licence, j'ai arrêté avec les bons. Là, j'essaye d'explorer au maximum les différentes facettes de... Je vais dire mon talent, entre guillemets, pour rester modeste et ne pas extrapoler. Et vous, c'est également la même histoire avec l'art ? Pas sur la même, pas sur la même. Pour ma part, je dessine aussi depuis que je suis petit. J'ai commencé par le cartoon que je voyais à la télé et que j'avais envie de représenter. Donc c'est comme ça que j'ai aussi appris à dessiner et j'ai aimé ça. Et j'ai continué jusqu'au lycée. Bon, en université, j'ai hésité. En fait, c'est l'histoire de ma vie, en fait. Hésiter entre l'école et le dessin. Et à la fin, j'ai choisi l'école, en fait. Mais concomitamment, je fais du dessin. Parce que ça me plaît et je pense que toute ma vie, je vais dessiner. Donc, je ne me considère pas en tant qu'un artiste plein. Mais quand même un peu. On va dire que je suis un semi-artiste. Et donc, à part le dessin que je fais, principalement les portraits, c'est ça que je fais le plus. Je fais aussi une formation en médecine. Donc, les gens me plantent les deux. Les gens me plantent les deux. C'est le Cameroun. Donc, le dessin, c'est plus une option ou bien davantage un métier pour vous ? Le quoi, le dessin ? C'est une option, un divertissement juste ou bien c'est un métier pour vous ? Je veux dire que l'âme blanche, c'est une option. Je prends ça comme un moyen d'avoir un peu d'argent de poche ou de m'exprimer, d'exprimer mes émotions en fait. Je prends ça comme ça. Et bien sûr, dans un futur proche, quand je serai vraiment médecin, je ne pourrai pas dire que je suis médecin et dessinateur. Ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas les deux métiers qui peuvent aller ensemble. Donc, je vais dire que je serai un médecin, mais mon hobby, ça sera le dessin. Donc, c'est un peu ça pour moi. Comme ça. Est-ce que ça paye ? C'est vrai que ce n'est pas le moment, mais est-ce que le dessin, ça paye ? Est-ce que ça peut permettre à un artiste de pouvoir se payer son loyer chaque fois du mois ? Ça ne paye pas, il faut qu'on soit clair, ça ne paye pas. Si ça paye, je n'ai pas trop hésité entre l'école et le dessin. Parce que c'est un peu difficile de payer. C'est pour ça que je préfère l'assurance personnellement. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça ne paye pas trop. Le dessin, ça paye pour vous ? Le dessin, oui, ça paye. Donc, ça paye votre loyer et tout. Oui, le dessin, ça paye. En fait, ce que j'avais dit, c'est que tous les métiers peuvent payer. Ça dépend de la personne qui pratique ce métier. Quand vous vous donnez les moyens ou quand vous vous investissez à fond dans ce que vous faites, forcément, ça va payer. Forcément, ça va payer. Il faut être agressif dans ce qu'on fait. Il faut attaquer, comme je dis. Il faut attaquer. Quand tu attaques, forcément, tu as de quoi gérer tes petits besoins. Même si on n'est pas millionnaire, on peut payer le taxi pour rentrer à la maison, pour se promener dans Yaound et s'acheter un plat de sangha. Donc, c'est bon. En tout cas, bonne suite. Bonne suite à vous. Bonne suite à vous, bonne chance. Merci, merci, meilleur à vous. Merci. Ça va faire 5 000. Ah bon. Et de penser que vous, les gens, les gens, vous êtes là, vous êtes là, vous a dormi. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 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 et peut-être toutes les générations qui ont utilisé cet appareil-là. Il y aura donc forcément des tables rondes, des débats ? Oui, des débats, bien sûr, bien naturellement, des débats pour certaines explications, c'est-à-dire des débats pour expliquer le processus, la contribution de la photographie dans la société, c'est-à-dire l'impact qu'on peut avoir une photo, une image, puisqu'il s'agit, on parle de photographie d'art, pas n'importe quelle photo. Donc, l'impact qu'une photographie peut avoir dans la société, on vous explique d'abord même le rôle que joue la photographie. Il ne s'agit pas des photos que nous effectuons tous les jours à travers nos téléphones, parce qu'il faut des appareils, il faut une formation, il faut une professionnalisation. Donc, c'est Canevas, ces orientations qui seront données à travers cette conférence, et également les différents types de photos, puisqu'il y en a plusieurs pôles de photographie qu'on va expliquer. C'est un métier, c'est un corps de métier, la photographie d'art. Peut-être que sur le panel, on a déjà une idée, ou bien c'est une surprise pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment ? Sur le panel, en fait, le profil, c'est de réunir une communauté de photographes, c'est-à-dire nous aurons un ancien de la photographie d'art. On aura un professionnel qui connaît le domaine, qui est sur le terrain actuellement, pour nous expliquer comment il vit la photo, ou comment il vit avec la photographie sur le terrain, pour pouvoir enseigner aux autres. Également, nous aurons, en fait, après le professeur, l'ancien de la photographie, et on aura un regard d'expert, c'est-à-dire une personne qui sera à même d'analyser les photographies. Et voilà un peu la composante. Mais des personnes spécifiques, nous avons dit à Calais, en fait, nous vous donnons simplement les profils des personnages qui vont animer ce débat, c'est-à-dire une communauté de photographes pour expliquer aux invités, aux spectateurs, ce que c'est que la photographie. D'accord, le 22 n'est plus très loin, et donc on reste toujours là à l'écoute, et davantage à regarder ce qui se passe à l'Aricane. Donc vous dites, les stands sont toujours à la disposition des visiteurs, ils ont l'opportunité de venir découvrir les différents appareils, les générations d'appareils, mais aussi de toucher de leur propre main, de leur propre doigt ce qui se passe dans le processus de la photographie. Mais ici, on ne parle pas de la photographie personnelle, il s'agit de l'art photographique, c'est-à-dire que ce n'est plus seulement le vous et l'appareil photo, mais c'est une image qui renvoie à une signification, à un symbole particulier. Justement, la photographie, c'est un message. Vous saviez, à travers la photographie d'art, quand vous regardez la photo d'un artiste, c'est à travers son objectif, c'est son message que vous percevez à travers cette photo, cette image que nous propulsons. Et vous voyez, on écrit des livres, par exemple, à travers des photos, c'est dans ce corps de médecin Caneva que sert notre pôle, notre galerie à la rentrée culturelle-artistique. À la rentrée culturelle-artistique nationale. Voilà. Donc, la photographie, c'est toute une vie, c'est tout un corps de métier. Et nous invitons comme ça la population, nous invitons les spectateurs, ceux qui ont un faible pour la photographie, de venir découvrir ce que c'est la photographie, de venir découvrir dans l'univers de la photographie et comprendre et pouvoir lire peut-être après, la signification, les messages que véhicule une photo. D'accord. A tout cas, bonne continuation. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.